Bonjour Marion, bienvenue au LIPSCO, la deuxième édition. J'ai le plaisir de vous avoir déjà rencontré dans le cadre de l'Institut libre de formation des maîtres, l'ILFM, qui est l'institut porté par la Fondation pour l'école, institut que je dirige. Je suis Florence Leroux pour les auditeurs. Et donc, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez nous parler de l'intégration des réflexes archaïques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de maîtres d'école, de parents, sont confrontés à des enfants qui ont tendance à beaucoup bouger, qui ont parfois des troubles qui les empêchent de rentrer facilement dans les apprentissages. Et vous allez pouvoir nous donner des pistes pour réconforter ses parents, ses professeurs, et leur permettre d'accompagner au mieux les enfants. Marion, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, merci. Bonjour Florence. Donc, je m'appelle Marion Heschbach-Clairis. Je suis anciennement orthophoniste, et depuis quelques années maintenant, praticienne en intégration des réflexes. J'exerce dans un petit village près de Fontainebleau. Et j'ai commencé à m'intéresser aux réflexes en 2015. Voilà, j'ai suivi des formations qui ont apporté des réponses assez fabuleuses à un tas de questions que je me posais. Et donc, depuis, je ne cesse de creuser et de découvrir des choses. Et je constate dans ma pratique, je reçois en consultation, que les enfants, ou même les adultes, même les bébés, peuvent considérablement améliorer leur fonctionnement. Très bien. Alors, pour nos auditeurs, je pense qu'il va falloir expliquer un peu ce que sont les réflexes archaïques, et ce que signifie intégration des réflexes archaïques. Oui, avec plaisir. Alors, à quoi on pense quand je vous dis le mot réflexe ? Une réponse motrice, automatique, suite à un stimulus. Par exemple, une porte claque, je sursaute. Voilà. Eh bien, il se trouve que les réflexes archaïques sont ceux que l'on observe chez les bébés, qui sont ces manifestations de motricité. Donc, par exemple, il existe le réflexe d'agrippement, qui est facile à observer. Quand je mets mes doigts dans la main d'un bébé, automatiquement, il ferme la main. Alors, au début même, avec le pouce à l'intérieur. Et puis, petit à petit, le pouce se déplace jusqu'à passer devant, comme ça. Finalement, le bébé, à chaque fois qu'il est en contact avec quelque chose, qu'il a une stimulation, il ferme sa main. Si je prends un bébé contre moi, ça va être... Il va attraper mes vêtements, mes cheveux, mes boucles d'oreilles. Voilà, on a quelques souvenirs cuisants, certaines fois. Et donc, pourquoi le bébé fait ce mouvement-là ? Il le fait d'une façon automatique. C'est son système nerveux qui lui envoie l'information, il y a une stimulation, vas-y, ferme la main. Le but, c'est de connecter correctement la main au cerveau. On dit que le réflexe est actif quand le bébé fait ça. Ce réflexe d'agrippement, il apparaît in utero et il disparaît vers 4 mois à peu près. Et donc, le bébé fait ce mouvement-là de façon automatique. On dit alors que le réflexe est actif pour créer cette connexion avec le cerveau. Donc, ça passe par des circuits, des circuits neuronaux, des circuits nerveux. C'est du cellulaire. Et donc, ça sert à créer ces connexions-là, en fait. Au départ, le bébé n'a pas ses connexions, il a un minimum de connexions. Et c'est comme ça que les connexions se créent. Voilà. Et donc, le réflexe émerge à un certain moment. Il est actif pendant un temps. Et puis, petit à petit, une fois que la connexion est bien établie, le réflexe disparaît. Cette commande qui vient du système nerveux, donc cette partie vraiment archaïque du cerveau, disparaît. Et petit à petit, l'enfant est capable, à force d'entraînement, d'avoir une motricité volontaire, d'être capable de tenir correctement son stylo. Petit à petit, de faire des petites choses très fines avec ses doigts, d'enfiler des perles, par exemple, d'avoir de la force dans les doigts. Les réflexes nous permettent de passer d'une motricité automatique à une motricité volontaire. Et à ce moment-là, on dit que le réflexe est intégré quand il disparaît du corps, d'où le nom de la pratique intégration des réflexes. Très bien. Donc oui, les parents souvent voient lors de l'accouchement la sage-femme venir emmener le petit dans une autre pièce. Généralement, ils testent quelques réflexes, pas tous, parce que vous nous disiez qu'il y en avait quand même presque une centaine de réflexes. Donc certains sont testés pour voir si l'enfant est en bonne santé. Oui. Et ensuite, comme vous le disiez, pendant une année, voire plus, à son rythme, chaque enfant intègre les différents réflexes. Oui, c'est ça. Voire ensuite maîtriser son corps. Il y en a beaucoup qui émergent in utero. Dès sept semaines, on voit apparaître les premiers réflexes. Il y en a 26 qui se mettent à émerger au moment de la naissance. Je parle d'une naissance physiologique, c'est-à-dire une naissance par voie basse, sans intervention d'aucun médicament. À ce moment-là, il peut y avoir 26 réflexes qui émergent. Et puis, il y en a quelques autres qui peuvent émerger un petit peu après la naissance. Et on devrait, dans un monde parfait, où nous ne sommes pas, avoir des réflexes tous intégrés vers 2-3 ans. 2-3 ans, très bien. Et est-ce qu'il y a des étapes particulières pour l'intégration de ces réflexes ? Vous me parliez de l'enfant qui doit marcher à 4 pattes. Est-ce qu'il y a des phases obligatoires ? Est-ce que les parents, éventuellement, doivent veiller à favoriser certaines démarches pour leurs enfants ? Oui, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, reçoit cette information de bouger naturellement. Donc, laisser l'enfant bouger, c'est le meilleur moyen de favoriser l'intégration des réflexes. Par exemple, mettre un enfant au sol et le laisser ramper va lui permettre de marcher correctement. Laisser un enfant attraper des jouets et les mettre à sa bouche, ça va lui permettre de développer un réflexe qui s'appelle, par exemple, le babkin, qui permet de faire le lien entre la main et la bouche. Et ça lui permet d'appréhender toute une connaissance du monde, en fait. Il découvre le monde d'abord par la bouche. Voilà. J'ai vu une petite fille qui rampait avec juste deux mains et une jambe. Il y en avait une autre qui était à la traîne. Et donc, pour favoriser un rampé qui soit bien coordonné, il avait été indiqué à la mère d'accompagner cette petite fille pour qu'elle porte son pied à sa bouche, comme font les bébés, finalement. Mais ça, c'est vraiment à favoriser. Et cette petite fille s'est mise à ramper avec ses quatre membres. Et maintenant, elle court partout. Est-ce que, Marion, vous pouvez nous donner des exemples concrets de cas où les réflexes ne sont pas intégrés et où les parents peuvent agir pour aider les enfants à intégrer leurs réflexes ? Là, vous venez de nous donner quelques exemples, mais est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres ? Donc là, plutôt dans le cas des parents. Ce que je disais, c'est qu'il existe des praticiens en intégration des réflexes. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité d'accompagner les enfants, c'est les faire bouger. S'il y a une réponse à donner, c'est faire bouger les enfants. Dans notre monde où on reste beaucoup figé, en particulier derrière nos écrans, faire bouger est toujours une bonne réponse. Il y a tout ce qui favorise l'incarnation, le fait d'être dans son corps. Donc, un enfant qui a des problèmes de stabilité posturale, par exemple, ça peut être très fatigant à la maison, également perturbant à l'école. La stabilité posturale, l'instabilité posturale, de l'agitation jusqu'à l'hyperactivité. La bonne réponse, pour moi, c'est d'aller voir un praticien, mais des petites clés comme ça que je peux vous donner en attendant. Par exemple, favoriser l'incarnation en faisant des pressions. Des petites pressions, comme ça, en partant de l'extrémité du membre et en remontant petit à petit vers le centre, notre centre, il est là, voilà, favorise l'incarnation. Pareil au niveau des jambes. Une autre possibilité aussi, c'est faire tout ce qui est exercice de relaxation, allongé ou assis, en prenant conscience de ses points d'appui. L'ancrage, c'est de l'ancrage, c'est le réflexe d'ancrage qu'on travaille quand on fait ça, de façon un petit peu soft quand c'est en mode relaxation, de façon beaucoup plus ciblée quand c'est avec un praticien. Mais voilà, ça, c'est une des possibilités. Favoriser l'ancrage en ressentant les différents points d'appui quand on est allongé sur un sol pas trop mou, sur une surface pas trop molle. Ça va être, voilà, penser à la tête, le dos, le bassin, les jambes, enfin les mollets, les jambes, etc. Ça, c'est vraiment intéressant pour favoriser, pour essayer de réduire tout ce qui est instabilité posturale. Par exemple, si on parle des réflexes qui sont présents dans les mains, on parlait de l'agrippement tout à l'heure, une manière de tester si l'agrippement est persistant dans le corps, c'est de placer sa main, de placer son doigt à la base des doigts de la personne et de vérifier le comportement des doigts. Hop, si les doigts se replient comme ceci, c'est la preuve que le réflexe est persistant et ça vaudrait le coup de l'intégrer parce que la personne qui présente ce réflexe peut avoir des difficultés d'utilisation de ses mains. Voilà. Donc, tout ce qui va être stimuler les mains sera quelque chose de positif et quelque chose qui peut aider des activités de pression dans les mains, des massages des doigts, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec trois doigts comme ça. Je fais des petites pressions aussi le long du pouce, le long des doigts jusqu'à la base et puis je fais glisser mes doigts. Ça, c'est quelque chose de très apaisant qui permet de réduire des sensations d'insécurité, d'améliorer les sensations corporelles et de favoriser aussi l'endormissement. Bien. Donc, dans le meilleur des mondes, à trois ans, l'enfant a intégré tous ses réflexes et parfois, ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles en seraient les raisons et comment après faire quelque chose pour les aider à les intégrer ? Alors, il y a une raison unique qui revient systématiquement, c'est le stress. Que ce soit un petit désagrément jusqu'à un fort traumatisme, le stress, c'est quelque chose qui nous empêche de fonctionner correctement, d'intégrer nos réflexes correctement. Ça peut commencer in utero avec des stress ressentis par la mère qui concernent ou non l'enfant. Ça peut être, en général, il peut y avoir du stress au moment de la naissance. Donc là, il y a des réflexes qui ne vont pas se mettre en place correctement, qui ne vont soit pas émerger, soit qui ne vont pas être amenés à s'intégrer correctement. Il peut y avoir tout un tas d'autres stress dans la petite enfance ou certaines fois, même plus tard, un traumatisme qui peut réactiver des réflexes qui se sont bien intégrés. Par exemple, quelqu'un qui a un accident qui fonctionnait bien avant et qui se met à moins bien fonctionner après. Par exemple, à être complètement tétanisé quand il se retrouve au volant de sa voiture, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas fatales. On peut vraiment améliorer ce fonctionnement-là en aidant le réflexe à s'intégrer, le réflexe qui s'est réactivé à s'intégrer. Voilà, c'est vraiment la raison majeure de la non-intégration des réflexes. Marion, merci pour ces conseils pour les parents. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous donner quelques conseils pour les professeurs des écoles qui accueillent les enfants le matin et généralement, ils s'assoient, ils commencent à travailler directement. Peut-être que vous avez des conseils, de rituels à mettre en place peut-être déjà dans la cour, de petits exercices qui permettent aux enfants de se connecter mieux avec leur corps et permettre aux enseignants, aux professeurs des écoles de favoriser les apprentissages. Oui, oui, Alors, je pense que tout ce qui est activité sensorielle et activité motrice, c'est bon, c'est une bonne réponse. Bien sûr, il faut boire de l'eau. Le cerveau étant composé à 80% d'eau, il faut lui donner à boire. Quand on commence à ressentir la soif, il est déjà tard. Donc, voilà. Une bonne idée aussi, ce sont les mouvements croisés. Donc, mon corps est symétrique et le fait de franchir la médiane pour certains enfants, c'est difficile. Ils vont avoir tendance quand on va leur dire « pose ta main droite sur ton épaule gauche » à faire comme ça, tout le corps qui se tourne, alors que normalement, ils devraient être capables de faire ça. Voilà. Donc, un mouvement croisé, c'est ça. Je pose ma main droite sur mon genou gauche, je pose ma main gauche sur mon genou droit. Et donc, faire ces activités-là en rythme, ça c'est génial parce que ça fait bien travailler les deux hémisphères cérébraux ensemble, ça renforce le corps caleux qui est le pont entre les deux hémisphères et donc ça favorise la concentration. On peut faire la même chose vers l'arrière, comme ceci. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Voilà. Ça, c'est très bon pour la concentration. Autre chose aussi que je trouve vraiment intéressante pour la stabilité, pour l'ancrage, pour la lutte contre la gravité et pour la marche, tout un tas d'autres choses, c'est de faire rouler une balle de tennis sous son pied. Alors, on peut faire comme on veut ou suivre le sens des réflexes. Il y a un réflexe qui se situe sous le bord interne du pied et de faire comme ça. Je permets à mon pied de se défiger et donc à ce fameux circuit réflexe dont je vous parlais tout à l'heure de mieux s'intégrer. Il y a un autre réflexe qui se situe sous le bord externe du pied. Donc, je peux faire rouler ma balle comme ceci. Voilà. Je peux faire des stimulations également sous la voûte plantaire. Voilà. Comme ça, en rond. Et là, ça va permettre, ça va favoriser l'enracinement. Là, je suis persuadée qu'après, quand je vais marcher, je sentirai mes pieds vraiment différemment parce que j'aurais stimulé, défiger, aider mes pieds à se défiger. Voilà. Ça, ce sont des petites activités qui sont très simples à mettre en place, je pense, et qui permettent aux enfants de mieux fonctionner, d'améliorer leur fonctionnement. Est-ce que vous pouvez... Donc, on comprend bien que finalement, cette intégration des réflexes, ça s'intègre dans une prise de conscience d'un développement holistique de l'enfant, finalement. Il y a des travaux sur la cognition, sur les émotions, sur le corps. Oui. Oui, parce qu'en fait, le métier de praticien d'intégration des réflexes, c'est de travailler sur l'amélioration du fonctionnement du cerveau. Et finalement, on peut améliorer tout ce que le cerveau commande, le corps, la gestion des émotions et le fonctionnement, tout ce qui est aptitude cognitive. D'accord. Donc, effectivement, l'ensemble de la personne est pris en compte. Oui, c'est très riche. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs ? Quel conseil ou quelle lecture leur conseillez-vous pour aller plus loin ? Je pense que vous leur avez donné envie, soif de découvrir un petit peu plus cette intégration des réflexes archaïques. Quelles sont les recherches actuelles ? Quels sont les sites qu'ils pourraient aller visiter ? Alors, il existe quelques livres, beaucoup de choses en anglais. Je pense que le site de l'AFREM, Association française réflexe et mouvement, AFREM.org, propose, donne des informations qui sont vraiment intéressantes et en plus, donne aussi accès à des formations. Je pense notamment à une formation qui s'appelle Prêt pour l'école qui est donnée sur un week-end. Donc, c'est vraiment ciblé, c'est une proposition très ouverte pour notamment tout le corps professoral mais également pour les parents. Après, je suis, moi, praticienne de deux méthodes, le RMTI et le MNRI. Le MNRI propose, beaucoup de choses, même des vidéos, beaucoup d'informations qui sont intéressantes. On peut même avoir accès à des conférences. Comme c'est un site, donc il faut regarder, MNRI selon le docteur Masgutova, qui est une russe et qui vit maintenant aux Etats-Unis, qui est une scientifique, elle vient d'ouvrir un master de neurophysiologie, donc elle a son travail, c'est une belle reconnaissance de tout son travail. Donc, le site du MNRI propose, sur le site, vous pouvez voir en tout cas, vous pouvez avoir accès à tout un tas de choses et notamment à des conférences en anglais, mais en tout cas, voilà, c'est une proposition intéressante. Très bien. Merci beaucoup Marion. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs, parents, professeurs des écoles ou directeurs d'école, avant de nous quitter ? Je pense que nous avons, nous pouvons faire tous appel à nos propres ressources dans toutes les situations. Quelle que soit la situation qu'on vit, nous avons des ressources absolument fabuleuses à l'intérieur de nous et nous ne sommes pas habitués à les utiliser. Faisons-nous confiance et essayons de nous incarner au maximum parce que c'est par cette incarnation que nous pouvons affronter les choses que nous avons à affronter. Actuellement, nous sommes habitués à vivre beaucoup dans nos têtes, beaucoup avec notre intellect et nous oublions que nous avons un corps. Notre corps, ce n'est pas un boulet, notre corps, c'est un outil, un outil fabuleux que nous avons. Nous sommes notre corps et d'habiter notre corps nous permet de traverser les difficultés. Marion, pour l'IPSCO 2000, vous nous réservez une petite surprise. Vous offrez à nos auditeurs, aux professeurs des écoles et éventuellement aux parents, un petit enchaînement de gestes qui permettent l'intégration des réflexes archaïques de façon régulière et qui permettront aux enfants de rentrer dans les apprentissages chaque matin de façon aisée. Nous vous remercions beaucoup de ce cadeau. Écoutez, je vous en prie, c'est vrai que on a la possibilité d'améliorer son fonctionnement et donc d'utiliser notre corps avec des mouvements pour pouvoir utiliser pleinement toute notre potentialité corporelle, émotionnelle et cognitive. Alors, dansons. Merci Marion. Vous pourrez retrouver cette vidéo cadeau de Marion sur la page dédiée aux intervenants sur le site du Lipsco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501